Monsieur Porte-parole, selon vous, qu'a voulu dire le président Macron par « qu'il vienne me chercher » ? Je pense que c'est relativement simple à comprendre, mais si vous voulez des mots plus accessibles, il pisse à l'arrêt de tout le pays, si vous n'êtes pas content, c'est le même prêt au kilo. D'autres questions ? Non ? Bien. En gros, on vous emmerde. Allez, retournez faire des crédits conso, sortez discount. Bande de feignasses. Salut l'internaute ! Alors, comment ça va depuis une semaine, un peu plus ? Toi aussi, tu vomis en continu devant le feuilleton macroniste qui bat tous les records de fils des putris ? On nous prend pour des cons. Encore, toujours, on nous prend pour des cons. Alors non, cette vidéo n'en est pas une énigme de décryptage de l'affaire Benalla. Je crois que tout le monde a saisi la gravité réelle de ce qui est en fait désormais une affaire d'État. Benalla n'est qu'un barbouze en barbousille, ou devrais-je dire en macronie. Et en soi, juste ça est extrêmement grave. Mais pour comprendre l'ampleur des choses, il faut aller au-delà de son cas, qui semble n'être qu'un arbre qui cache la forêt. S'il veut un responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Pourtant, habitué à une surmédiatisation permanente, Emmanuel Macron, qui récemment faisait le coq devant un ado de 15 ans, a fait profil bas, voire littéralement disparu des radiaires médiatiques, suite aux révélations de l'affaire Benalla par quelques journalistes du Monde. À mesure que les heures et que les jours passaient, l'étau se resserrait autour du président quant au rôle qu'il pouvait jouer au cœur de ce scandale grossissant. Mais c'est cinq longs jours plus tard, durant lesquels l'Assemblée nationale a bien failli imploser, qu'il prit finalement la parole, entre quatre murs bien protégés, devant des députés de son parti En Marche, tous sur l'ordre 31. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Un discours provoquant, insolent, irrespectueux et à charge contre les médias, l'opposition et le peuple qu'il invite alors à venir le chercher, lui le seul responsable de tout ça. Sauf qu'il sait pertinemment que dans le cadre de la 5ème République, le président de cette dernière est superpuissant et responsable de rien. Les institutions actuelles et l'immunité présidentielle le protègent de quasi tout. Alors, Manu le Monarque, détendu, balance quelques boutades pour faire glousser de rire toute sa cour. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Allemagne. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alexandre Benalla, Alexandre Benalla... Oh, il est trop fort l'autre Manuel, vraiment, vraiment ! Allez, tous ensemble, en cachant les gauchos ! En cachant les gauchos ! En cachant les gauchos ! Mais justement, en rire, c'est là toute la stratégie. La seule stratégie, avec les fake news, trouvée par l'Elysée pour tenter de dégonfler ce qui ne cesse d'enfler depuis maintenant plus d'une semaine. On appelle ça la méthode Coué. Répéter en boucle que tout va bien, pour que tout aille bien. Sauf qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Surtout quand c'est pour s'en servir de cache-misère à tout un peuple qui n'est pas, qui n'est plus dupe. Alors bientôt, c'est plutôt avec son karma qu'Emmanuel Macron va devoir composer. Ce n'est pas un sujet qui les intéresse. Ils ont entendu parler, ils peuvent l'évoquer brièvement, mais les sujets de préoccupation... Et pourtant, les auditions, elles font de l'audience, hein. Bien sûr, mais écoutez, sincèrement, il y a des auditions, il y a des gens qui les montent aussi peut-être un peu... Donc je comprends que ce soit un centre d'intérêt lointain, mais ce n'est pas une obsession. Non, 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 mais j'ai tout dit. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça ? Non. Voilà. Il faut... Il y a des gens, ils supportent mal la chaleur et la fatigue. Donc, il faut du calme. Il y a des gens qui supportent mal la chaleur et la fatigue. Voilà encore une énième marque de mépris envers celles et ceux qui prennent cette affaire au sérieux. Pour Macron, celles et ceux-là supporteraient mal la chaleur. Ce qui expliquerait donc le rentêtement, que lui semble avoir bien du mal à supporter. Et c'est tant mieux, car il a beau dire... Mais les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont branchés, ça... Mais les réseaux sociaux, les gens qui sont branchés... Il le dit sans conviction, car il sait ce que nous savons tous aussi, les faits, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et il ne faut pas être une flèche pour savoir qu'à l'Elysée, il les scrute H24. Un très récent sondage indique que 80% des Français se disent choqués par cette affaire. En huit jours, 3,060,000 tweets ont été publiés par 204,000 internautes et Facebook est en ébullition. À titre comparaison, c'est environ 500,000 tweets qui avaient été publiés une semaine après le début de la très médiatique affaire Fillon à quelques mois de la présidentielle de 2017. Mais l'impact dépasse les réseaux sociaux. C'est un demi-million de recherches Google le jour des révélations. Des records d'audience explosifs pour BFM TV, LCP, France Info, etc. L'affaire est sur toutes les lèvres parce qu'elle fait l'effet d'une bombe. Il faut du calme. Moi, je suis avec les gens. On est heureux et tout va bien. Il faut du calme. Oh, il est chou, c'est lui qui crée le chaos. On lui dit, dissonance cognitive, on lui explique ou non ? Dans la méthode Coué, il aime bien, alors il y reste. Mais tout ça montre en fait que le gouvernement est complètement sous pression. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, l'opposition gronde toujours plus fort. Tandis que la commission d'enquête parlementaire est désertée récemment par les élus communistes, les Républicains et la France Insoumise. Il ne reste quasiment plus que des députés En Marche qui font tout pour protéger le président, bafouant alors tous les espoirs de justice. Au-delà de tout ça, ce que révèle cette affaire, qui d'ailleurs en révèle d'autres en cascade, et ce que révèle aussi les réactions explosives d'Emmanuel Macron, c'est que tout ceci ne tient plus qu'à un fil. D'autant plus pour un président mal élu au programme politique économique libéral, refusé par une très large majorité de la population. Et c'est normal parce que ce programme politique va à l'encontre des intérêts de cette population, en venant offrir toute la République et ses richesses à une poignée d'ultra-riches Français. Pour finir, j'ai comme le sentiment que c'est tout le pays qui, depuis le second tour de la présidentielle où il a été contraint au vote Macron, est au bord de la crise de nerfs. Je crois que nous en avons eu quelques forts exemples en marge de la finale de la Coupe du monde de football, seul jour où la plèbe avait reçu l'autorisation que, dis-je, l'ordre à grands coups médiatiques de s'exprimer massivement dans les rues. Ce soir-là, il n'y a pas eu que de la joie. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de colère. Et avec tout ça, on ne parle quasiment pas des records de température incroyables qui illustrent le changement climatique qui a lieu là maintenant sous nos yeux et qui nous réservent de graves conséquences. Tout ça est intimement lié et nous vivons l'effondrement, déjà, de la société que nous avons toujours connue et que nous avons déclenché en vénérant le dieu capital. Reste à savoir maintenant comment nous allons collectivement réagir. Attends, 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 ne me quitte pas tout de suite. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Like, partage, commente, abonne-toi à cette chaîne sur YouTube et sur Facebook. Suis-moi sur Instagram, Twitter, bref, sur les réseaux sociaux que tu préfères. Si tu en as envie et les moyens, rejoins les autres tipeurs qui mettent sur tipeee.com des 1 euro. Ça compte énormément pour l'avenir de cette chaîne. Et si tu as encore 5 minutes, regarde une autre vidéo. Allez, ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada